Pourquoi on est là ? Parce qu'on est usé, on est fatigué, on n'arrive plus à soigner les gens avec humanité, d'accord ? On fait un travail quand même qui est difficile, on aimerait se respecter, on aimerait être entendus. On ne soigne pas des animaux, on travaille avec des gens, des patients, ce ne sont pas des clients. Le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de matériel aussi, le manque de lits. Beaucoup d'hospitalisations sur les brancards, des patients tassés dans des salles, séparés les uns des autres par de simples rideaux, obligés de faire leurs besoins dans des sacs plastiques. Voilà mon quotidien. Les patients attendent jusqu'à 12 ou 15 heures sur des urgences avant de monter dans les services. Ce n'est plus possible de travailler comme ça, les gens sont épuisés, les congés annuels ne peuvent pas être donnés, les RTT sont décalés à chaque fois, les RH, on les rappelle sur leur repos. Ce n'est plus possible, il faut absolument trouver des moyens pour la santé. On ne nous donne pas les moyens de travailler correctement, donc on ne remplit pas notre rôle de service public. Et là, le problème, pour pouvoir accueillir les patients en toute dignité, il nous faut les moyens. Et les moyens, ce n'est pas en 2022, c'est là. Donc on n'arrête pas de le signaler, ça fait 8 mois qu'on est en grève, 8 mois qu'on nous méprise, et on n'a aucune solution à apporter par le gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !